Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 15 ans après sa dernière édition, le Forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 a ouvert ses portes ce matin dans la capitale économique Abidjan. Près de 3000 participants venus de 113 pays prennent part à ce quatrième rendez-vous de présentation des opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire. Le Forum se tient sur quatre jours. Il vise, selon le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, représentant le Président de la République à la cérémonie d'ouverture, à capter des investissements privés pouvant accompagner la relance économique de la Côte d'Ivoire. On fait le point tout de suite avec Jérôme Kofia-Boulay. Événement tant attendu, le Forum international des investisseurs en Côte d'Ivoire ICI 2014. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la qualité des interventions de personnalité aussi bien nationale qu'internationale. Au nombre de ces interventions, celles par vidéoconférence du directeur général du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a comme les autres intervenants indiqué être d'accord avec l'idée de partager le nouvel élan économique de la Côte d'Ivoire, un des slogans de cette édition, ICI, entendez, investi en Côte d'Ivoire. Cela n'a sans encourager les autorités ivoiriennes dans leurs efforts en vue des investissements privés ou publics. Représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert officiellement les travaux. Pour lui, il s'agit d'être ensemble avec les investisseurs pour gagner ensemble, marquant ainsi son adhésion au thème, à savoir secteur privé, levier d'une intégration réussie. Travailler ensemble, entreprendre ensemble, tel est notre lettre moustique. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs économiques institutionnels, ce forum est le vôtre. La Côte d'Ivoire vous tend les bras pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. Votre présence importante et de qualité au forum ICI 2014 témoigne du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cette présence témoigne du progrès enregistré par les Ivoiriens avec le concours de tous nos amis. C'est le lieu de souligner que notre diplomatie reste attentive à tout ce qui touche notre région et met au cœur de ses actions la recherche constante de paix et de prospérité auxquelles aspirent nos populations. ICI 2014 est la quatrième édition du genre. Une édition qui va mobiliser près de 3000 participants déterminés à nouer des partenariats après 15 années d'attente pour cause de crise. Les travaux ouverts ce mercredi prendront fin le 1er février 2014. La Côte d'Ivoire s'ouvre justement au monde avec la tenue de ce forum ICI 2014 à mobiliser ce matin la presse nationale et internationale. La dernière édition remonte à 1999. Le forum Investir en Côte d'Ivoire devrait donc permettre à tous ces journalistes, tout comme les autres participants, de s'imprégner du cadre institutionnel et réglementaire favorable aux affaires. La question préoccupe la nouvelle équipe de transition mais également le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné son feu vert hier à l'envoi d'une future force européenne pour aider les forces africaines et françaises. a rétabli l'ordre en République centrafricaine. La résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU menace de sanction les auteurs de troubles et des actions. Au même moment, la présidente centrafricaine par intérim, Catherine Ossama Panza, annonçait son intention de demander une opération de maintien de la paix aux Nations Unies, estimant que le dispositif actuel étant insuffisant pour établir et assurer la sécurité des populations. Le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles s'accusent mutuellement de violer le cesseux-le-feu qui devrait mettre fin au conflit dans le jeune pays. Les forces gouvernementales sont accusées par les rebelles d'avoir attaqué ces positions dans l'Est pétrolier. Accusation rejetée par l'armée qui dénonce, elle, la rupture de la trêve par les rebelles. La session extraordinaire au Parlement ukrainien se poursuit pour tenter de mettre fin à la crise. Hier, les députés ont voté la brogation des lois anti-contestation qui avaient été récemment adoptées, qui avaient été à l'origine de la radicalisation de la contestation, avec de violents affrontements de part et d'autre. Sachez que l'annonce de la démission du premier ministre a été saluée par l'opposition, mais cette opposition poursuit son bras de fer avec le pouvoir, jugeant que les concessions sont insuffisantes. Les chefs de l'opposition, qui doivent compter désormais avec la rue, au risque de voir la situation leur échapper complètement, poursuivent les tractations avec le pouvoir, tentant d'arracher concession sur concession. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20h pour la grande édition.